L'approche post-coloniale L'approche post-coloniale traite de l'importance du phénomène social pendant la période où l'Occident dominait les autres peuples du monde et de l'influence de cette époque sur la période post-stérieure à la libération du système colonial. Le colonialisme se caractérise avant tout par le contrôle des terres et des ressources naturelles, mais aussi par le contrôle du discours, le contrôle de la pensée et de la volonté des personnes indigènes. Le colonialisme est surtout un contrôle culturel, avec la justification morale sous-jacente qu'un tel contrôle est un acte humaniste dont l'objectif serait d'améliorer la situation des indigènes en permettant à des personnes sans culture d'être incluses dans la civilisation. Le but de ce contrôle est d'humaniser les sauvages, de garantir que les indigènes rejoignent l'Occident et reçoivent les avantages d'une culture supérieure. Le colonialiste traite les indigènes comme s'ils ou elles manquaient de valeur ou même comme des animaux qu'il faudrait domestiquer. Pour le colonialiste, cette approche fournit la justification pour se comporter à sa guise avec les indigènes en les traitant, dans le meilleur des cas, comme des esclaves ou en les rendant invisibles. Le colonialiste alienne les indigènes de leur propre culture et de leur propre langue et tente de leur faire oublier leur histoire. Ils tentent de les persuader de dénigrer ce qu'ils ou elles sont et leur confisent ainsi tout pouvoir de résistance. Tout pouvoir de résistance Tout pouvoir de résistance Tout pouvoir de résistance de résistance Bonjour Je suis C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.